... Depuis 2019 et la sortie d'un rapport scientifique accablant sur l'état de la biodiversité, le grand public a vraiment pris conscience de l'ampleur de la catastrophe. Un quart des espèces terrestres et maritimes risquent de disparaître dans les prochaines décennies. La biodiversité est vraiment en danger, ce qui constitue le socle des activités humaines sur la planète est menacé. Il est donc urgent de financer sa survie. Il faut essayer de protéger ce qui peut l'être avec des airs protégés, mais il faut aussi s'attaquer aux principaux facteurs de destruction de la biodiversité. Il y a cinq facteurs principaux. Dans l'ordre, le changement d'utilisation des sols et des mers pour l'homme, la surexploitation des ressources naturelles, le changement climatique, les pollutions et le développement des espèces envahissantes introduites par l'homme. Les scientifiques s'entendent sur une chose, c'est qu'il faut engager des changements profonds, des changements dits transformateurs de nos modes de production et de consommation. C'est-à-dire trouver des agricultures qui produisent ou qui contribuent plus à la biodiversité, consommer des produits renouvelables, lutter contre le changement climatique, la pollution bien évidemment, mais aussi favoriser les circuits courts pour éviter d'introduire des espèces qui viennent de l'autre bout de la planète ou mieux contrôler les importations d'espèces. Par exemple, la crise de l'émergence du Covid-19 nous a montré ce que pouvait faire le laisser-faire. Tout ça, ça nécessite des investissements et des efforts financiers de tous les acteurs. Pour vous donner une petite photographie de la situation, il y a une dizaine d'années, on estimait qu'il fallait consacrer 425 milliards de dollars par an pour la protection de la biodiversité. En 2010, on arrivait à dégager 52 milliards de dollars par an. En 2020, on a réussi à atteindre 143 milliards de dollars. On n'a donc pas atteint l'objectif, mais on note une accélération du financement. Ce qu'il faut retenir avec ces 143 milliards de dollars, c'est que 86% provenaient de financements du secteur public contre 14% seulement du secteur privé. Jusqu'à présent, on considérait qu'investir dans la protection de l'environnement, ça ne rapportait pas d'argent. Et pourtant, le secteur privé devrait comprendre que sa survie dépend de celle de la biodiversité. Par exemple, dans le secteur agricole, des déficits de récolte de 235 milliards jusqu'à 577 milliards de dollars par an risquent de subvenir chaque année à cause de la disparition des insectes pollinisateurs. Et pourtant, dans le même temps, les espèces envahissantes, l'utilisation excessive de pesticides, continuent de menacer ces insectes pollinisateurs. D'ailleurs, le World Economic Forum a identifié les 5 principaux risques pour les entreprises et ils sont tous environnementaux. Il est donc important pour les entreprises de mieux évaluer les risques et de saisir toutes les opportunités de changement de modèle. Et il faut avoir en tête qu'il est urgent d'investir, car plus le temps passe, plus les besoins augmentent. Par exemple, en 2030, on estime que les besoins risquent d'atteindre 750 milliards de dollars par an. La solution, c'est la réorientation des dépenses. Je m'explique. Aujourd'hui, on dépense 143 milliards de dollars par an pour la protection de la biodiversité. Mais dans le même temps, on dépense 600 milliards de dollars par an de subventions néfastes, c'est-à-dire pour soutenir des activités qui ont des effets pervers sur la biodiversité. Deux tiers de ces financements sont des subventions au carburant qui contribuent aux émissions de gaz à effet de serre. Il y a aussi les aides aux produits agricoles et aux engrais qui permettent de produire plus, plus vite, mais sans aucun objectif d'amélioration de la biodiversité. Il y a aussi, par exemple, les aides aux activités forestières ou aux pêches intensives, avec par exemple les aides pour la construction ou la modernisation des navires sans objectif d'amélioration de la gestion des stocks de poissons. Donc finalement, on n'a pas nécessairement besoin d'aller chercher plus d'argent, mais d'aller le chercher mieux et différemment. Ce qui signifie qu'il faut octroyer les prêts ou les subventions de manière plus exigeante, mais en les liant à des objectifs de co-bénéfices pour l'environnement. Le rôle de l'AFD, c'est d'aider les États à établir leur stratégie nationale de transition écologique et d'aider ces mêmes États et les banquiers à identifier les bons projets de ceux qui ne le sont pas. Sur l'attribution des financements, ce que l'on recommande à nos partenaires, c'est de valoriser les projets avec une démarche durable. Alors concrètement, ça veut dire éviter tous les impacts négatifs sur la biodiversité lors de la conception du projet, puis ensuite d'éviter tous les autres impacts qui n'ont pas pu être évités à la phase précédente, et enfin de produire autant de biodiversité que nécessaire pour compenser tous les autres impacts négatifs qui n'ont pas pu être évités dans les étapes précédentes. Mais l'avenir pour l'AFD, c'est d'aller plus loin, c'est de financer des projets qui sont conçus dès le départ pour avoir des co-bénéfices. C'est les solutions fondées sur la nature, c'est-à-dire des projets qui utilisent les bénéfices des écosystèmes pour atteindre en plus des objectifs de développement. Par exemple, c'est utiliser la végétation pour réduire la température dans les villes, ou pour lutter contre les inondations, ou encore, par exemple, utiliser les capacités d'épuration des plantes pour assainir des eaux usées. Selon les experts, il n'est pas trop tard. C'est possible d'agir pour la protection de la biodiversité, à condition d'engager dès aujourd'hui des changements transformateurs forts. Financer ces changements, c'est réaliste et c'est possible. Donc moi, je suis persuadé que si tous les acteurs s'y mettent, on peut y arriver. On va y arriver. Sous-titrage ST' 501